La coalition des organisations des artisans de Côte d'Ivoire est en colère. Cette organisation conteste le résultat des élections de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire tenue à Yamsoukro le 11 février dernier. Elle accuse le comité électoral de ne pas avoir respecté les règles du processus électoral dûment établi afin de favoriser le candidat élu en la personne de Bamba Kassoum, président des tisserands de Corogo. À chaque département, 8 élus doivent sortir, à chaque département. Au total, il y a 128 départements. Au premier tour, quand on réunit tous ces 8 élus par département, ça donne un chiffre de 1024 élus. Sur 1024 postes à pouvoir, ils ont pu avoir que 424 élus. Partant de ce constat, nous disons que l'élection qui vient de se passer à Yamsoukro est nulle et de nul effet. Nous ne reconnaissons pas le président Bamba Kassoum. Nous le reconnaissons en tant que président des tisserands de Corogo, mais pas en tant que président des artisans de Côte d'Ivoire. Face à de telles allégations, le président du comité électoral de la Chambre des métiers est monté au créneau pour dire sa part de vérité. Selon Bois-Cariberté, le faible taux de participation n'est pas du ressort du comité, mais se situerait à plusieurs niveaux. C'est des élections, il y a des conditions à réunir. Vous pouvez avoir toute cette qualité. Mais quand on va vous dire que l'enrôlement, c'est en deux semaines, ou bien c'est en 15 jours, c'est en un mois, si vous n'avez pas pu réunir ce document pour venir vous enrouler, vous ne serez pas sur la liste. Vous pouvez même réunir toutes les conditions, et puis ne pas vouloir participer aux élections. Parce qu'en réalité, les questions qu'ils évoquent ne sont pas des questions qui sont du ressort du comité électoral de la Chambre nationale des métiers. Nous avons été mis en place pour conduire le processus électoral. D'après le président de la coalition des organisations des artisans de Côte d'Ivoire, toutes les autorités compétentes en la matière ont été saisies afin d'amener l'État de Côte d'Ivoire à invalider ces élections, et ce, sans aucune forme de négociation. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...